Générique Je crois que j'aurais aimé être sensinatus. C'est un paysan, si j'ose dire, romain du 5e siècle avant notre ère. C'est la pagaille, tout est perdu. Alors, on va le chercher et on lui dit, il faut que tu t'occupes de ça. Il y a une forme de pouvoir particulier, il lui donne des pleins pouvoirs. Pour faire face. Ah, il tâne les pieds, il a autre chose à faire, il n'avait pas remis que ça. Et puis il dit, bon ben je le fais. C'est le devoir. Et puis, il s'en sort très bien. Il bat les adversaires. Il réorganise tout. Il met de l'ordre en politique. Et quand il a fini ça, au bout de 6 mois, bon ben il dit, ben j'ai fait le boulot, je rentre à la maison. J'aimerais être ça. Quelqu'un qui a rencontré son devoir, qui l'a accompli parfaitement, et qui s'offre le luxe de pouvoir rentrer glorieux et sans état d'âme à la maison. L'adoption en août de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je ne veux pas faire le prétentieux, mais vous vous rendez compte du truc. Une discussion philosophique qui se termine par un vote politique. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Et là, c'est un événement immense, parce que pour la première fois, un peuple fait une révolution au nom de principes qui ne s'implique pas qu'à lui, mais qui valent pour toute l'humanité. Donc c'est un peuple ultra-politique, puisqu'il se détache de sa langue, de ses cultures, de sa religion, pour proclamer ce qui est commun à tout être humain. Non, c'est un événement extraordinaire qui a eu lieu en France. Le bataillon français de la deuxième DB, qui est le premier à entrer de tous les alliés dans le nid d'aigle d'Hitler, vaincu et détruit. C'est un modèle, c'est-à-dire une idée et on va jusqu'au bout. Et dans cette armée, il y a les jeunes soldats européens qui se groupent derrière Leclerc, et puis il y a les musulmans d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, qui sont avec nous, dans la troupe. Waouh ! Nous, Français, on était les premiers. On a mis le drapeau français sur le nid d'aigle. Et je trouve ce moment magique, parce que c'est des hommes qui ont décidé, des hommes, des femmes, mais... qui ont décidé qu'ils feraient ça et ils le font, un truc fou ! Et puis la France, comme moi je l'aime, c'est-à-dire bigarrée. Tout le monde s'en foutait de savoir quelle était la religion. On a vaincu ce qu'il y a de plus ignoble dans la politique, qui est le nazisme. Il fallait pas avoir forcément des diplômes, il fallait pas être bien-nés, il fallait pas être... Juste, il fallait avoir du courage et décider qu'on défendrait sa patrie, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout et à la défaite des nazis. Donc tout le monde peut, et aucun ennemi ne doit se sentir invincible en face de nous. ... ... ... ... ... ... ... ... ...